Salut tout le monde et bienvenue cet après-midi ! On va découvrir un escape puzzle, j'espère que tout le monde va bien. Salut tous ceux qui sont là cet après-midi avec moi, vous êtes des choux. Et puis on va utiliser l'après-midi pour tranquillement faire le puzzle et ensuite on verra ce qui nous est demandé par rapport aux énigmes et autres. Un escape puzzle qui s'appelle cuisine de sorcière, je pensais qu'il manquait des mots, c'est genre la cuisine de la sorcière, mais pas du tout, ça s'appelle cuisine de sorcière en mode potion de magie, tu vois, donc cuisine de sorcière. Et on va juste dans un premier temps et bien tenter de faire un puzzle, il y a 759 pièces. Là vous avez l'enveloppe avec la solution, on va donc la laisser dedans et normalement il y a un petit livret avec que je n'ai pas eu. Je ne compte pas commencer par les bords, vous savez que je vais avoir de ça. Allons-y, donc il y a un petit modèle, je vais bien sûr le garder. Qu'est-ce qu'un escape puzzle ? On va d'abord faire le puzzle et ensuite on va en fait observer des différences. Donc ici l'histoire, tu te balades dans la forêt, tu bouffes un champignon, tu te sens mal et tu tombes dans la cuisine de la sorcière, il faut trouver un antidote. C'est vrai, c'est ça ? Bah écoute, merci. C'est un petit tapis où vous mettez votre puzzle dedans et après vous le roulez à l'intérieur et il reste et c'est trop bien, il reste en place. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle après-midi. Bah écoutez, on est posé, vous voyez, il y a des chiffres. Ça c'est un bord, 7298, il y a un chiffre. Je vais mettre les bords de côté, c'est ce que je fais toujours. Allez, on avance, l'air de rien. Ah, j'ai peut-être un tiroir qui s'est ouvert, qui est fermé sur l'image. J'aime trop, trop, trop. Vous voulez qu'on en mate un autre ? Et là, moi, quand je finis Romain Desbois, il y a un autre film que j'ai trop envie de regarder parce quand j'étais petite, j'avais la VHS de Romain Desbois, mais ma mère avait enregistré deux films à la suite. Et quand, là, Pandare va faire partir sa flèche, elle fait tout un circuit. Et elle va se planter dans le Just Married de Romain Desbois. Et moi, ça s'arrêtait là. Table histoire de Romain Desbois. J'entendais jamais ça. Ça faisait paf. Et là, ça coupait et il y avait le film suivant avec le plan dans le Bayou et c'était Bernard et Bianca. Du coup, après Romain Desbois, je regarde toujours Bernard et Bianca parce que ça me fait penser à quand j'étais petite de ma VHS qui s'enchaînait. Waouh ! Et ben voilà, fini. T'as touché le puzzle quand t'as fini, c'est tellement bien. Merci les gars, franchement, on voit effectivement des choses qui sont différentes d'avec la boîte. Là, il y a comme des chiffres sur une espèce de poêle, enfin quand elle est retournée. Elle a été retournée en fait. Donc, il y a des chiffres 70, 2, 9, 45, 5, 36. Oh, c'est pas trop dur ça. Là, c'est 90. Par exemple, 9 x 5 font 45, 5 x 6 font 30, 6 x 10 font 60 et ben 9 x 10 font 90. Là, il faut mettre 90 dans ce chiffre. Je cherche une pièce qui est à 90, c'est elle. Là, sous mon doigt, là. Et je la mets de côté ? Ah d'accord. Ben voilà, ben je mets de côté 90. Ah et après, je refais un petit puzzle avec ? C'est mignon. On vous dit ce symbole, plus ce symbole, plus ce symbole et qu'elle est 90. Donc, on voit bien que comme c'est trois fois le même symbole, on va dire que c'est 30. Du coup, là, on te dit pareil, ça plus ça plus ça, ça plus ça, c'est le même symbole. Plus 30 égale 40. Donc ça, ça veut dire que ça fait 10. Donc ça, c'est 5. Donc là, on a 5 et on te dit que ça, ça fait 41. On a 5 plus 2 lunes, plus 2 lunes, ça fait 41. Ah d'accord, ok, j'ai 41 moins 5, ça fait 36. Et donc ça, ça veut dire que ça fait 18. 18. Donc une lune, c'est 9. Et donc on a 30 plus 5 fois 9. Il faut faire le fois d'abord, c'est ça. Donc 9 fois 3, 27, ça fait 275. On cherche là, 275. Bon, du coup, j'ai été coupée du live, donc je vais le finir en enregistrement pour vous sur YouTube. Donc maintenant, je cherche que la flèche en haut, c'est T et que le M, c'est E parce qu'on me le dit là. Donc est-ce que ça veut dire qu'on cherche un... Et le I, là, donc ça fait T, ok, EI. Est-ce qu'il y a un P ? Ah oui, P, T, E, I, W. Ça ne sert à rien à dire. Je vais prendre un papier, un crayon. C'est quoi les infos que j'ai ? M égale E. Le P comme ça égale W. On a un I sous-entendu majuscule égale I. Ok. Vous allez avoir un truc aussi à faire. Sinon, j'avais la flèche égale T. N égale H. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah oui, là, il y a un. Ah oui, ça là, le F égale A. C'est sur un des bords. Si jamais tu ne veux pas faire les bords, t'es un peu obligé. Mais je ne suis pas sûre que ça veut dire un truc, du coup. Et j'avais trouvé un espèce de 1 égale, mais je ne sais plus où je l'ai vu, ça. Là, sur le truc L. Donc là, en l'état, ça ne voudrait rien dire parce que ça ferait T, E, I, W, A, et le Y. Enfin, le ça là, je ne l'ai pas. Là, on a aussi un X égale G sur la citrouille. On a un ça là. Égale 0. J'en aurais besoin d'un autre. Enfin, ou O, quoi. Ce qui donnerait O, T, H. Ah, c'est les livres. Non. Non. Si, c'est les livres. C'est les livres. Otala. D'accord. Ok, ok. Donc Otala égale 4. C'est le nom des livres qu'on cherche. Ok. Tewa. Ok. Ah, là, j'ai et toi. C'est pas ça. On a bien un T. C'est là. TewaZ. Ah, c'est TewaZ. Donc ça, ça veut dire que c'est Z. Et donc TewaZ égale 8. Ok. C'est bon. Il y a le nom des livres, là, qui ont des chiffres avec. Ok. Sachant que... Attends pas que je m'embrouille. Ça, c'est celui qui est écrit sur la troisième page. Et ça, ce serait le premier. Eh bien, le deuxième, du coup, qui aurait H. Ensuite, le A. G. A. L. Agale. C'est celui-là. Trois. Donc admettons que je fasse 8, 3, 4. Est-ce qu'il y a une pièce qui fait 8, 3, 4 ? Là. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je pense qu'il y a un truc à faire ici. On a 6, 5, 30. 4, 3, 12. 2, 1, 2. 0, 6, 0. Et là, tu cherches celui-là. Bah, ça paraît que 6 x 5, 30. 4 x 3, 12 et 5 et 4, 9. 2 x 1, 2. 3 et 2, 5. Là, tu as 0 x 6, ça fait 0. Par contre, 0. Par contre, ça marche... 6 ! Non, oui, c'est ça. 1 plus 0. Il faut regarder cela. Donc 1 plus 0 égal 1. Si je vous mets dessus. Allez, hop. C'est trop bizarre de ne pas vous avoir vraiment en live et de le faire en vidéo. Excusez-moi, j'ai eu un problème d'internet. Du coup, je le mettrai quand je pourrais. Donc voilà, 6 x 5, 30. À chaque fois, c'est le résultat d'une... C'est un produit. C'est le résultat d'une multiplication. Et vous regardez que dans la pointe de chaque étoile, il y a un 9. Bah, c'est 5 plus 4. Là, par contre, on est sur une somme. Le 5, c'est 3 plus 2. Le 1, c'est 1 plus 0. Et là, donc, tu cherches... Oh, attends. Ça veut dire que c'est un 9. Oh, ça veut dire que c'est un 9, pardon. Donc c'est 9 x 0, 0. Et donc 9 plus 8. Et donc 7 et 6, ça fait 13. Donc toi, tu cherches 9 plus 8, ça fait 17. Il y a un 17 là. Nous, on veut la carte 17. Est-ce qu'il y a une pièce 17 ? Là. OK. Donc ça, c'est fait pour celui-là. Ensuite, on avait vu ça. Celui-là, on avait l'air de pas trop savoir quand on était en live. 7, 2, 16, 11, 88, 83. Et ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est une histoire de couleurs ? Hum. Il y avait le 8 qui revenait un peu, genre 8 x 2, 16. Mais bon, tu vois, 8 x 11, 88. Mais ça ne va pas être que ça tout le temps. Je vais le laisser de côté parce que je ne vois vraiment pas. Je ne sais pas combien j'en cherche, mais vous m'avez dit en live qu'il y en avait 8. Donc, on est à la moitié. D'accord. Ah, il était là, ça. Il était sur le médaillon. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on chercherait ? Par exemple, en différence avec la boîte. Il n'y avait plus de chat. Il n'y avait plus de chouette. La chouette. Est-ce que ça nous disait un truc ? Je suis obligée de prendre ma lampe. Je ne vois pas assez. A priori, je ne vois rien. Il reste un truc à l'intérieur, mais on a une boîte rouge, là. Il y a des noms de livres qui sont devenus inutiles parce qu'on a déjà utilisé. Alors là, il y a ça. Une espèce de cœur, M, ça et triangle. Est-ce que ça veut dire une pièce ? C'est possible. Une pièce à quatre chiffres, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous donner des chiffres ? Ce tiroir ouvert, il nous donne des choses avec les symboles. On est d'accord ? Là, tu as un hexagone, un rond, un triangle, un carré. Ça doit dire quelque chose, ça. Là, je ne vois rien. Il y a l'œuf cassé. Il faut que j'en trouve encore quatre des pièces. Eh ben, je cherche. Là, il y a un code à trouver. Un cœur sur une barre, un M, un T avec un O, ça donne ça de près. Cœur sur une barre, M, ça et triangle. Est-ce que je vois ces symboles quelque part ? Est-ce qu'ils reviennent ? On dirait clairement un code à quatre chiffres pour trouver une pièce qui figure à quatre chiffres. Évidemment, hop. Avec peut-être les couleurs, là. Par exemple, on retrouve les couleurs qui sont ici. Mais par contre, il n'y a rien sur les étiquettes. On retrouve bien le jaune, le bleu, le même vert et le même orange. Mais bon, il n'y a pas de cœur là-dedans. On va voir ça, ce serait un code également. Orange, si tu les remets dans l'ordre, par exemple, dans l'ordre que tu vois là. Les frais carrés ou losanges. Le rond. Le rond est en bleu. triangle, hexagone, je vois rien avec ça ailleurs. Super intéressant comme concept. Je tire juste sur l'image. Sans narration plus que ça. Juste toi qui observe. C'est assez original. Je ne vois pas pour ça. Je ne vois pas à part. Enfin, sur les quatre pièces que j'ai trouvées, je vois quatre codes s'être dégagés. Là, je vois un code se dégager, mais je ne vois pas du tout comment le résoudre. Et là, à la rigueur, je vois un code se dégager. Ce qui ne ferait jamais que six pièces. Je ne vois pas comment j'en ai huit, là. Il y a ça. Il y a ça que je n'ai toujours pas résolu. Qu'est-ce que ça peut pouvoir être ça ? Il y a une suite logique de chiffres ? Ce serait quoi la logique de ce truc ? Tu fais 7 moins 2, ça fait 5. Si tu fais 16 moins 5, ça fait 11. Et si tu fais 11 moins 16, ça ne marche plus. Attends. Si tu fais 16 moins 2. 7 moins 2. Ça fait 5. Si tu fais 16 moins 5, ça fait 11. Si tu reprends la même logique, ça ne va pas. Mais si tu fais 11 moins... Attends. 88 moins 5, ça fait 83. Je ne sais pas, je réfléchis à votre voix, mais... 16 moins 11, ça fait 5. 7 moins 5, ça fait 2. 16 moins 5, ça fait 11. 88 moins 5, ça fait 83. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? C'est 5 à trouver ? Tu veux le nombre que j'ai utilisé ? Le 5 ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une case 5 ? Non. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non. À chaque fois que tu fais celui-là, moi celui-là, ça faisait 5. Voilà. Mais bon, c'est pas... Celui-là, je ne l'ai pas. Les formes. On voit bien que c'est la même couleur qu'ici, mais comme il n'y a rien sur les étiquettes, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Là, on ne montre pas quelque chose de particulier. C'est illisible, là, ce qu'il y a sur le bouchon. S'il fallait voir, je pense que c'est illisible. Ça s'est fait. Alors, est-ce qu'il y a un truc avec les cartes ? Un truc avec les cartes, par exemple ? Il y a un 6 à un 5 par terre. Mais on ne voit pas tellement ce qu'on nous a enlevé. 2 As, un 3. L'autre est illisible. Est-ce qu'il faut compter le nombre de champignons ? On ne les voit même plus, les champignons. Non. Et la chouette. Il y a un truc à sa place, là. On ne voit pas ce que c'est. On ne voit pas. On ne voit pas. Les ustensiles, là, sont les mêmes. Si jamais il fallait regarder. Le livre, on a déjà trouvé. Enfin, si jamais c'était ça. La grande. Celle-là, 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 celle-là. Celle-là n'a rien non plus. Les clés. Les pommes, la mandragore, le bol. Franchement, la plume a bougé, là. Là, elle était de travers. Là, elle a bougé. Ce papier est chiffonné. Il ne reste plus que ce papier. Mais c'est illisible pour le coup. Non, tu ne peux pas l'utiliser. Vraiment. Ça se voit qu'ils ont écrit n'importe quoi. Ok. Eh bien, on va aller regarder dans la soluce. Parce que je ne vois plus autre chose, là. Je vois bien qu'il y a un truc de couleur. Mais je n'arrive pas à remettre ça. On ne m'a pas associé de chiffre à une forme. Si je lis tout. Kefara. Kefara. Twin. Tu vois, ça vient de dire Soli. Sawili. Ce n'est pas des noms de formes, tu vois. Manas. Non. Un cœur avec une barre, un M. Et un triangle. Non. On va prendre la couleur des livres. J'ai quoi ? J'ai rouge, orange et vert. Oui. Je prends ça, la couleur des livres. Il me faut un orange, un vert. Ce n'est même pas le bon vert. Il n'y a pas de jaune et il n'y a pas de bleu, quoi. Si, il y a un livre bleu, là-haut. Mais il n'y a pas de jaune. Non, ça ne m'a pas du tout l'air d'être ça. Non, ce n'est pas des vrais mots, quoi. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On dirait que c'est juste pour décorer. Je ne vois rien avec un cœur souligné. En plus, quand j'ai fait le puzzle, j'ai regardé un peu les... Oh, le chat est parti ici. C'est ça que... Le chat est parti, là. Et la chouette doit être ici. C'est ça, les yeux qu'on voit. Oui, il y a une chouette, là. Il a dû s'envoler. Non, je ne vois pas du tout. Écoute, on va regarder la... Il commence à se faire tard, en plus. Donc, on va regarder la solution, juste pour voir ce que ça donne. La solution de ce jeu-là. Alors, est-ce que j'étais censée utiliser ça, en réalité ? On est censé utiliser ça ? Est-ce que ça, ça m'aide à faire une... Quelqu'un a dit dans le chat, c'est pour la poubelle. Mais pas forcément, si. Pourquoi ce serait là ? Pourquoi ils auraient pris la peine de le mettre là ? Est-ce qu'il faut refaire un puzzle avec ? Parce que l'angoisse... Non, je pense qu'on perd notre temps. Bon, on va regarder ce que dit la... La petite enveloppe. Je trouve... Enfin, pour moi, on a trouvé 4... 4 pièces de puzzle, ce qui est pas mal. C'est vrai qu'elle s'imbrique super bien. C'est pour ça que j'ai du mal à le faire. Je sais pas ce que ça aurait donné. Allez, on va regarder. Alors. Oh, d'accord. Il fallait trouver aux alentours de ça. C'était cette petite fleur, cette petite herbe médicinale. D'accord, il fallait la 17, la 275, la 90 et la 834. Je vais quand même aller regarder pour avoir une petite soluce. Je vais cliquer sur la cuisine de sorcière et on va regarder ce qu'ils disent. Alors, numéro 1. Ah, pour ce qu'on n'a pas réussi à faire. Là. As-tu remarqué cette série de nombres ? Quelle logique se cache ? Non, on n'a pas remarqué. 7 moins 5, 2. Non, c'est ça. 7 moins 5, 2. 2 fois 8, 16. 16 moins 5, 11. 11 fois 8, c'est ça. 11 fois 8, 88. On n'est pas trop loin. 7 moins 5, ça fait 2. 2 fois 8, ça fait 16. 16 moins 5, ça fait 8. 11 fois 8, ça fait 88. 88 moins 5, ça fait 83. Et tu veux faire x 8, 83 x 8. Donc, tu veux faire 8 x 3, 24. 8 x 8, 64. Et 2, 66, 664. C'est celui-là. 664. Qui est ? Ok, franchement, c'est super sympa. Quand j'ai vu que c'était l'herbe, je me suis dit ok. Mais c'est vrai qu'elle est en plein milieu de la pièce depuis le début. Je l'avais remarqué en faisant le puzzle. Ensuite, ils te disent le numéro 2. On l'a trouvé. On a eu la solution pour celui-là. Le numéro 3, on n'a pas eu. Donc, c'est celui-là. Que se passe-t-il si tu caches la moitié des symboles ? Oh ! D'accord. 2, 1, 5, 7. 2, 1, 5, 7. Ça marche. Il fallait cacher la moitié des symboles. Ok. C'est vraiment à portée, mais en même temps original et sympa. Oui, très sympa. Donc, 2, 1, 5, 7. C'était celle-là. Ok. Ensuite, numéro 4. C'est ce qu'on n'a pas su trouver dans le tiroir. As-tu remarqué cette série de nombres ? Oui. Quelle logique se cache derrière tout ça ? Trouves-tu encore les autres 4 couleurs quelque part d'autre dans la pièce ? Ici. Très les chiffres clés à l'aide de la séquence de couleurs des 4 bouteilles sur le bureau. Alors, s'ils sont dans l'ordre, c'est bien ce qu'on disait. Ce serait carré, rond. C'est ce qu'on disait. Triangle, hexagone. Oh ! Trop fort ! D'accord. C'est le nombre de côtés. Carré, il y en a 4. 0 ici. 3 côtés dans un triangle. 6 côtés dans un hexagone. Ok, très fort. 4036. Très sympa. Ah, c'est trop sympa. Ça donne trop envie de faire des énigmes dans ce genre-là. Elle est là. 4036. Ok, numéro 5. On l'a trouvé. C'était l'étoile. Oh, il y en a 2 ! Oh, il y en avait 2 ! Bien sûr qu'il y en a 2. Bien sûr qu'il y en a 2. Et moi, j'ai pris que celle-là. Donc moi, j'ai pris, selon ma logique, 9 et 8, 17. Mais en fait, il fallait également faire 8 fois 7. Évidemment. Donc, on cherchait la partie jaune de l'étoile. Mais on cherchait également la partie rose de l'étoile. Donc tu veux 8 fois 7, 56. Là. D'accord. Ensuite, ça, on l'a trouvé. Ça, on l'avait trouvé. Ensuite, le grimoire, on l'avait trouvé. Bah, du coup, j'ai tout. Alors, du coup, j'ai tout. On était censé refaire le petit puzzle. Voilà. Donc il faut... Je pense que c'était... Ça entourait, en fait. On cherchait ce qui... C'est quand même assez... Ouais. Assez étrange, quand même, comme façon de faire. Donc je vais regarder eux ce qu'ils font là. Ça ira beaucoup plus vite. 275 et 17. Tu vois, c'est même pas celui-là qui va là. C'était 834. Comme ça. Ah, parce qu'il doit la faire vraiment apparaître. D'accord. Donc tu veux mettre ça ici, je pense. Ok, ok. Là, tu veux mettre celui-là. Et puis... Voilà. Ok ? Oui, d'accord. Donc tu cherchais vraiment la pièce qui était au centre du petit puzzle. Et c'était la petite herbe médicinale. Franchement, hyper sympa. Je trouve que c'est... C'était très original et très agréable à jouer. Au final, j'ai trouvé que c'était très... Enfin, c'est assez nouveau. J'ai pas l'impression d'avoir déjà fait quelque chose d'exactement comme ça. On passe énormément de temps à faire le puzzle. Donc il faut que vous aimiez faire des puzzles. Et après, vous avez des petites énigmes comme ça, en fait, qui sont soit mathématiques, soit logiques, soit d'observation. Qui sont vraiment pas très, très compliquées. Mais on va dire que c'est le petit bonus. Donc vraiment, vous faites le puzzle, vous vous éclatez. Et le petit bonus, c'est de faire des énigmes. On n'est pas comme dans Exit où vous allez faire les énigmes. Mais le petit bonus, c'est le puzzle, en gros. Donc là, c'est vraiment très, très sympa et très original d'avoir cette observation d'une map sans forcément d'autres informations. Pas de narration, pas de personnages qui nous donnent des infos et tout. On a juste à regarder. Et il y a effectivement des petites choses un peu cachées dans le décor un peu partout. Et des petites énigmes mathématiques, logiques, voilà, d'observation. Franchement, très, très, très sympa. Je passe un très bon moment à faire ça. C'est les Escape Puzzles de Ravensburger. Celui-là avait 759 pièces. Vous aviez 8 petites énigmes à trouver. Vous avez donc la possibilité d'avoir sur Internet la solution, en tout cas des petits indices. Vous avez un premier indice, un deuxième indice et la solution pour chaque petite énigme que vous aviez à trouver. Très bon moment. Merci à tous d'avoir suivi le live jusqu'à ce que ça coupe. Et j'ai fait la suite en enregistrement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Escape Games. Et j'ai un autre Escape Puzzle, donc on le fera. Merci beaucoup. A très vite. Aimez-vous les uns les autres. Salut ! Sous-titrage ST' 501